Raja Gopal, activiste indien et fondateur d'un mouvement militant, était à Nmas ce vendredi pour l'organisation de sa grande marche pacifiste reliant New Delhi à Genève en 2020. Une marche qui va traverser 17 pays pour quelques 10 000 kilomètres pour la paix mondiale et la justice sociale. Elle s'appelle Jack Jagat 2020. Parce que la planète est en danger, la pauvreté, la violence, en augmentation, nous voulons avoir cette démarche pour adresser le problème à la planète entière. Pauvreté, exclusion, violence, crise, etc. C'est une campagne qui dure à près d'un an, sous la bannière de Jack Jagat, tirée de la philosophie de Gandhi. Souvenez-vous, Gandhi a dit « Il y a assez de tout pour satisfaire l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité ». La marche sera suivie par toutes les personnes qui le souhaitent. Tout le monde est le bienvenu, même pour quelques pas seulement. L'objectif est de donner une portée mondiale à l'événement. Cette idée vient d'Inde, et nous l'avons partagée avec les populations dans différentes parties du monde. Et ils nous ont dit que c'était le bon moment pour organiser cela. Et c'est comme ça que Jack Jagat est devenu non pas un événement national, mais une campagne globale. Nous essayons de faire venir des gens d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Asie du Sud et de l'Est. Beaucoup de personnes partagent l'idée de Jack Jagat. Et quand nous viendrons à Genève, nous serons 5000. Enfin, nous espérons être 5000. Et tous ensemble, nous allons parler des problèmes qui se posent à cause des modèles économiques, de développement, et exprimer nos idées. La Grande Marche partira le 2 octobre 2019, une date qui n'a pas été laissée au hasard, puisqu'il s'agit du jour de l'anniversaire de Gandhi. L'arrivée est prévue six mois plus tard, à Genève, au siège des Nations Unies.